Le roi du peuple d'Israël, Saül, avait souvent l'esprit tourmenté. Maître, et si nous cherchions un bon joueur de sitar ? Ainsi, quand tu ne te sentiras pas bien, cet homme jouera de son instrument et cela te fera du bien. Bonne idée ! Voyez donc s'il n'y a pas pour moi un homme qui soit bon musicien, et amenez-le moi. J'ai vu justement à Bethléem un fils de Gécé qui s'est joué. Très bien, qu'on aille me le chercher. Bonjour Gécé, nous sommes des messagers du roi Saül. Il a besoin d'un musicien et il voudrait que tu lui envoies ton fils David. Mon fils David ? Il est en train de garder le troupeau là-bas, venez, allons le chercher. Il rejoigne David et lui explique que Saül voudrait le prendre à son service. Puis Gécé charge un âne avec des pains, du vin et un chevreau. Et on voit David les porter à Saül en cadeau. Et voilà David auprès du roi. Il est maintenant son musicien. Et dès que Saül a l'esprit tourmenté, David joue de la musique jusqu'à ce que Saül se sente soulagé. Et de temps en temps, il peut retourner à Bethléem auprès de son père pour s'occuper un peu du troupeau. Malheureusement, voici une mauvaise nouvelle. « Saül, les Philistins ! Ils ont rassemblé leur armée dans la vallée et ils se préparent à la guerre, c'est sûr. Oh, allons-y, allons voir ce qu'ils veulent. » Les Philistins se tenaient sur la montagne de l'autre côté de la vallée. « Ah ah ! Inutile de vous ranger en ordre de bataille. Moi, Goliath, aujourd'hui, je lance un défi à Israël. Choisissez-vous un homme, qu'il descende vers moi et nous lutterons l'un contre l'autre. S'il est plus fort que moi et qu'il m'abat, nous deviendrons vos esclaves. Mais si c'est moi qui gagne, alors c'est vous qui deviendrez nos esclaves. » « Tu as entendu, Saül ? C'est Goliath, leur champion. Tu as vu comme il a l'air fort ? Il est géant. Il mesure au moins trois mètres. » « Il faudrait s'enfuir. Qui pourra l'affronter ? » « Je suis concerné. Je ne sais pas qui envoyer. Comment allons-nous faire ? » De son côté, Gessé est très inquiet, car ses trois fils aînés, Eliab, Abinadab et Shammah, ont suivi Saül à la guerre. Il profite que David vienne le voir pour lui en parler. « Ça fait maintenant quarante jours que ce Philistin s'avance matin et soir pour nous défier. « Tiens, prends donc ces provisions pour tes frères. Tu verras s'ils sont en bonne santé et tu reviendras me donner des nouvelles. » David se lève donc de bon matin avec les provisions et arrive au milieu du camp, au moment où l'armée se décide à se mettre en ligne pour attaquer. Il laisse là ses bagages et court vers ses frères pour leur demander s'ils sont bien en bonne santé. Et justement à ce moment-là, Goliath s'avance. « Alors, soldats d'Israël, avez-vous enfin choisi un homme qui viendra me combattre ? » David a tout entendu et il voudrait bien en savoir plus. « Que fera-t-on pour récompenser l'homme qui abattra ce Philistin ? » « Le roi le fera très riche, très très riche, et il lui donnera sa fille en mariage. » « Eliab, tu as vu ça ? Pour qui se prend-il celui-là pour défier l'armée du dieu vivant ? » « Que fais-tu encore ici, toi ? Retourne donc t'occuper du troupeau. » « Je te connais bien. En fait, c'est pour voir la bataille que tu es venue. » « Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? On n'a plus le droit de parler ? » « Saül, que personne ne perd de courage à cause de ce Philistin. » « Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » « Mais enfin, David, tu ne peux pas lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. » « Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » « Mais non, ne t'inquiète pas. » « Quand j'étais berger, si un lion ou un ours venait emporter une brebis de mon troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et je la délivrais. » « Et s'il m'attaquait, je le saisissais par la crinière et je le frappais à mort. » « Je n'ai pas peur de ce Philistin. » « Le Seigneur m'a délivré des griffes d'un lion et d'un ours. » « Il me délivrera bien aussi des mains de ce Philistin. » « Alors va, et que le Seigneur soit avec toi. » « Tiens, voici mon casque et ma cuirasse, et aussi mon épée. » « Mais je suis incapable de marcher avec tout ça, c'est beaucoup trop encombrant. » « Non, non, je préfère prendre mon bâton. » « Attendez, je vais au torrent me chercher des cailloux. » David choisit cinq beaux cailloux bien lisses. Il les met dans son sac de berger et il s'avance vers Goliath, la fronde à la main. « Ah, 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 regardez, il m'envoie un jeune garçon. » « Hé, suis-je donc un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton ? » « Ah, 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 ah. » « Viens vers moi, Goliath, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » « Moi, tu viens vers moi avec épée, lance et javelot. » « Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. » « Et aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. » « Je vais t'abattre, te trancher la tête. » « Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, » « Et que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Et au moment où Goliath s'approche, David s'élance vers lui, prend un caillou dans son sac et le lance avec sa fronde. Le caillou s'enfonce dans son front et Goliath tombe face contre terre. David court vers lui, lui prend son épée et lui coupe la tête. « Regardez ! David a triomphé du Philistin avec une fronde et un caillou ! » « Il a vaincu Goliath ! Sauvons-nous ! » Saül décide alors de mettre David à la tête de son armée. Jusqu'au jour où Saül devient jaloux. Le peuple l'aime plus que moi. Même mes serviteurs l'aiment. Quand il arrive dans une ville, les femmes sortent pour chanter et danser au son des tambourins. À David en attribue des dizaines de milliers d'ennemis vaincus. Et à moi, les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Il va falloir que je me méfie de lui désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...